Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les derniers rebondissements captivants de la série Demain nous appartient diffusé sur TF1 en novembre 2023. Préparez-vous à découvrir les secrets dévoilés par Corentin, les retournements de situation après la libération des adolescents de l'escape game à haut risque, et les conséquences explosives de la quête de vengeance qui secoue la série. Mais ce n'est pas tout, car nous explorerons également les relations complexes entre Noor, Soraya et Gabriel, avec des révélations qui changeront à jamais le cours de leur histoire. Restez avec nous pour une plongée passionnante dans l'intrigue palpitante de Demain nous appartient. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous êtes aussi accro à cette série que nous le sommes. Depuis la libération des adolescents de l'escape game qui a failli leur coûter la vie dans Demain nous appartient sur TF1, la police a-t-elle désormais à dévoiler l'identité du cerveau derrière cette machination ? L'enquête de Karim et de son équipe se concentre rapidement sur la prétendue mort de Corentin, dont le corps demeurerait introuvable. Il s'avère que Corentin est en réalité le cerveau de toute cette affaire, et souhaite que cela soit connu, il a laissé à la police une énigme le conduisant directement à lui. Fous de rage après l'accident sur TF1, Corentin ne démore pas de son désir de vengeance, démontrant sa détermination à aller jusqu'au bout. Son premier acte consiste à pirater les téléphones de Lizzie et Jack, provoquant leur embrasement à distance. N'ayant pas la même emprise sur le téléphone de Dorian, il choisit de pirater celui de Camille pour lui fixer un rendez-vous en pleine nuit. Lorsque Dorian se retrouve face à Corentin, ce dernier l'avertit que le banc sur lequel il est assis est piégé avec une bombe. Corentin dévoile alors les raisons de ses actions, sa vie, déjà compliquée depuis la perte de sa mère, semblait sur le point de s'améliorer avec son intégration dans une équipe professionnelle de jeux vidéo, promesse de gains conséquents. Cependant, l'explosion au lycée et la perte de son bras ont tragiquement anéanti ce rêve, plongeant Corentin dans la folie. Dans un autre contexte, Noor ressent un profond sentiment de culpabilité dans l'intrigue de « Demain nous appartient ». En parallèle, le triangle amoureux entre Noor, Soraya, et Gabriel évolue de manière significative. Lorsque Noor découvre que sa sœur et l'ex-compagnon dont elle était toujours éprise sont désormais en couple, elle réagit violemment en refusant de parler à Soraya, même lorsque cette dernière cherche à s'excuser. Face à cette situation, Soraya prend une décision radicale en mettant fin à sa relation avec Gabriel. Convaincue que la relation entre les deux sœurs est plus importante que toute autre, Soraya estime qu'elles auront toujours besoin l'une de l'autre, et aucune force extérieure ne peut les séparer. Bien que Noor affirme que cet acte n'aura aucune incidence, elle porte secrètement le fardeau de culpabilité d'avoir provoqué la rupture entre Soraya et Gabriel. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Nous espérons que cette plongée au cœur de « Demain nous appartient » vous a captivé autant que nous l'avons été. N'hésitez pas à partager vos théories et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses et récaps. Restez connectés pour les épisodes à venir, car cette série promet encore bien des rebondissements. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt pour de nouvelles aventures télévisuelles passionnantes.